Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'attends avec impatience Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, très bien. Et quand il reviendra la semaine prochaine ? Pamela, je peux vous dire... Pamela, je peux vous voir un instant, s'il vous plaît ? Asseyez-vous. Sept ans et un parcours sans faute. Vous voulez reprendre ? Combien d'heures... Combien d'heures avez-vous dormi la nuit dernière ? Suffisamment, pourquoi ? Vous êtes en retard. La deuxième fois de la semaine et la quatrième ce mois-ci. De cinq minutes ? Dix, à vrai dire. J'ai demandé à réexaminer votre état psychologique. L'incendie, vous en rêvez encore ? Non. Mais vous affirmez toujours que celui qui a appelé a brûlé votre maison. J'ai écouté les enregistrements. Moi aussi. Et vous maintenez que lorsque vous lui avez demandé son adresse, il a dit la vôtre. Non, il a dit 110 Hamilton Drive. C'est exactement ce qu'il a dit. Comme s'il savait que c'était chez moi. C'est uniquement dans mes rêves que je l'entends dire la vôtre. Donc vous en rêvez toujours ? Non, je vous dis que ça va. Coucou, papa. Salut, princesse. Sois sage. Tiens, vieux. Tu déconnes, j'avais demandé café croissant. Râle pas à goûte. Le thé vert, c'est bon pour toi et t'as cospolé épinards. Personne ne mange cette merde. Aujourd'hui, si. C'est la dernière fois que tu passes commande. On fait un repas à la bonne franquette, mardi, si ça vous dit. On aurait dû faire ça bien avant, si vous voulez mon avis. Faire quoi ? Pas de boisson, poste de travail. Vous affectez dans un secteur plus facile. Grace, Pamela va commencer aujourd'hui sur le secteur Est. Excusez-moi. Vous verrez essentiellement les banlieues et autoroutes. C'est beaucoup d'arbres et de jardins. Vous verrez, c'est assez cool. Tony, je bosse dans ce service depuis presque 15 ans. Grace, c'est seulement pour quelques jours. Vous prenez le secteur Nord-Ouest ce matin et vous relèverez Pamela à midi. Je saurais gérer les appels du centre-ville. Non, je vous assure. Je la laisse, ma place, chérie. Vraiment, vous ne pouvez pas la changer de système. Je peux tout à fait. Vous attendiez une augmentation, une promotion, peut-être les deux, mais c'est vraiment chaud en ce moment. Alors, pourquoi ne pas attendre que ça s'éclaircisse un peu ? Et on voit tout ça. Vous êtes une bonne opératrice, Pamela. C'est pour quelle occasion ? Quelle occasion ? Ton chemisier. Quoi, mon chemisier ? Qu'est-ce qu'il a ? Ce blanc avec ses chaussures. Qui veux-tu impressionner ? Ma fiche de paix. Avec l'écrémage qui nous attend. Bah quoi, on peut toujours essayer. Faire preuve d'initiative. J'ai lu ça quelque part. 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? Ne bougez pas, on vous envoie des secours. 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? Je ne vous entends pas. Ça fait une heure que j'ai pas un seul appel. C'est l'heure de la pause, ma belle. J'ai été en pause toute la matinée. Tenez à horreur de ça, fais gaffe. C'est bon, je te laisse la place. J'ai oublié mes lunettes, je reviens. Suivez-moi, les enfants. Ici, nous avons l'un des monuments les plus célèbres des environs qui fut bâti vers la fin des années 90-1890. A peu près en même temps qu'il y a des monuments les plus célèbres. C'est la construction de la ville. On avance, et je vous montre autre chose. Aaaaaah ! Un secours ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! On est parés. Nous arriverons dans dix minutes environ. 9-11, que puis-je faire pour vous aider ? Une voix si charmante, un ton si apaissant. Je parais que vous devez pas entendre ça très souvent quand les gens appellent. Pas étonnant, ils sont tellement terrorisés qu'ils le remarquent même pas. Merci, c'est gentil. Tout le plaisir est pour moi. Alors, comment ça marche ? Je vous donne le crime et le lien du crime. Et vous envoyez une assistance à l'emplacement indiqué. Si je le juge nécessaire, oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Pas de temps à perdre quand des vies sont enjeux. Vous prenez votre travail très à cœur, pas vrai ? Monsieur, il s'agit d'une ligne consacrée aux urgences. Si vous avez besoin de parler, je me ferais un plaisir de vous rediriger vers une hotline. Inutile. J'appelle bien pour signaler un cas d'urgence. Supposons que je vous dise qu'un grave accident va avoir lieu dans dix minutes au coin de la cinquième et de Dawkins, et que vous pourriez éviter qu'ils se produisent. Est-ce qu'alors j'aurai votre attention ? Ah, là, regarde ça. On est toujours en service ? Quoi ? Tu crois que t'as une chance ? Tu plaisantes, t'as vu comme elle m'a regardé, et ça, ça veut dire que je suis toujours dans le cours. Ça veut surtout dire que t'as besoin de lunettes, c'est moi qu'elle matais. Un mec qui a une gamine de dix ans ? Ouais. Si je peux te donner un conseil, profite bien d'elle à cet âge. Parce que pour l'instant, elle trouve que t'es le mec le plus cool de la planète, mais quand elle sera au collège, ce sera terminé, mon pote. Au collège ? Carré, ma fille a commencé à m'appeler vieux cochon en sixième. On se demande pourquoi ? Qui je suis et la raison pour laquelle j'agis ainsi ne vous regarde pas. Ce que je m'apprête à réaliser devrait davantage vous intéresser. Écoutez, monsieur, s'il s'agit d'une farce... Alors, raccrochez-moi au nez. Ah, c'est vrai. L'opérateur du central ne peut plus raccrocher dès lors que la plan a stipulé qu'il y a urgence. Nul doute que vous essayez en ce moment de me localiser. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Écoutez-moi, monsieur. Non, c'est vous qui m'écoutez. Vous allez signaler par radio un accident au coin de la cinquième et de Dawkins. Vous pouvez me croire ou pas. Mais si vous vous trompez, c'est sur vos mains que sera le sang des victimes. Pas sur les miennes. À propos, vous êtes en retard de 4 minutes et 53 secondes... 52... 51... Centrale à patrouille disponible. On a une possibilité de 41 en cours. Au 421 Sud sur 5ème Avenue. Attends, c'est pas une voix familière ? Plus vraiment. On s'est parlé ce matin. Première fois en une semaine. Je croyais que vous étiez en train de recoller les morceaux. Elle a dit possibilité de 41. Accident de voiture. Je veux dire, ça n'a pas de sens. 421 5ème Avenue, c'est tout proche. On le prend. Ouais, et en plus, comme ça, là, elle sera obligée de t'écouter. 76 à Centrale. Vous avez dit une possibilité de 41. Affirmatif 76. Appel pas très clair non plus de mon côté. Etes-vous disponible pour aller voir ? Affirmatif. On se met en route. Hey ! Il est à travers le jeu. D'accord, coming out. Un petit peu. Je veux rester un oeil. Centrale, ici. 76. On est sur place, aucune trace d'accident de voiture, on n'a rien du tout. Vous avez localisé l'appel ? Affirmatif 76, ça n'a rien donné. Merci. Attendez 76. 911, que puis-je faire pour vous aider ? À vous de me le dire. Écoutez, j'en ai assez de votre mauvaise blague. Vous savez que faire un canular téléphonique à un centre d'appel d'urgence est puni par la loi ? Puni par la loi ? Oh non, je devrais peut-être alors m'en tenir là. Bien, vous avez envoyé une patrouille à l'endroit que je vous ai indiqué. Ils ont trouvé quelque chose ? Non, rien du tout. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver sur place. Vous m'avez fait perdre mon temps ainsi qu'à deux officiers de police. Vous êtes sûre de ça ? Oui, tout à fait, j'en suis parfaitement certaine. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Souvenez-vous que la première chose que l'on demande à un opérateur est de rassurer et de calmer la personne qui appelle. Vérifiez une nouvelle voie avec vos officiers. Nous devons être certains avant de prendre une décision imprudente. Centrale à patrouille 76. Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune trace d'accident ? Aucune trace d'un code 41, rien du tout. Appel anonyme. On est en train de perdre notre temps. On se tire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voiture 76. Répondez. Jérémy. Laissez-moi deviner. Cote 41. Accident de voiture. Et pile au bon moment. C'est votre faute. C'est vous qui l'avez provoqué. Vous conviendrez que c'est un peu tiré par les cheveux. Bonne chance pour expliquer ça à vos supérieurs. Je sais pas mal de choses sur vous, Pam. Et j'ai encore de nombreuses surprises en rayon pour vous aujourd'hui. Non, désolé. Vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre pour jouer à votre petit jeu. Et je vous assure que si vous avez la moindre chose à voir avec cet accident, vous allez très vite regretter d'avoir composé notre numéro. Ah non, c'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous mesuriez la peur que je vais susciter chez vous. Une peur comme vous n'en avez jamais éprouvée. Une peur qui vous marquera à vie. Pitié, je vous en prie, ne les faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voulez. Je peux vous obtenir un négociateur d'otages. Je ne veux pas de négociateur, Pam. C'est vous que je veux. Et je veux que vous coopériez. Je vous ai choisi spécialement pour cette tâche. Vous savez que c'est impossible. Ou bien vous mettez la vie d'une poignée de flics sur le film du rasoir. Des poulets qui ont juré sur l'honneur de protéger et de servir. Ou alors vous regardez votre fille se débattre tandis qu'elle plonge lentement dans les profondeurs des eaux sombres. J'ai toujours adoré la poésie. C'est à vous de choisir. Jérémy ? Ne bouge pas. Écoute, bascule vers moi. Vas-y, bascule. Tu peux y aller, je te tiens. Viens, ça va. On y est presque. Encore un peu. Allez. Encore un peu et c'est bon. Ça va ? Tu te sens bien ? Allez, viens, t'es sûr de là. Allez, bouge-toi, on sort de là. C'est bon, vas-y. Laisse-toi. On peut dire que t'as une sacrée veine. Maintenant, on va établir les règles. Règle numéro un. Vous allez ignorer tous les appels entrant et rester en ligne avec moi, quoi qu'il arrive. Règle numéro deux. Vous ne me demanderez rien et vous répondrez à toutes les questions que je vous pose. Règle numéro trois. Obéissez. Vous respecterez absolument toutes mes demandes à la lettre et vous veillerez à ce qu'elles soient parfaitement exécutées. Le tout sans demander une quelconque assistance à vos collègues, comme vous êtes en train d'essayer de le faire. Vous pouvez me voir. C'est assez surprenant de voir comme il est facile d'intercepter une image vidéo d'un bâtiment protégé placé sous haute surveillance, même à une bonne distance de sécurité. Buvez une gorgée de café. C'est pas le mien. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre fils simplement parce que l'idée de boire derrière votre ami vous dégoûte. Ça va aller ? C'est bon. Vas-y, t'es prêt. Police ! Sortez de là où je tire ! Allez. Et merde. Personne. T'as vu quelque chose ? J'étais en train de te sortir de la caisse. Le mec s'est tiré, mon pote. Merci, vieux. Il a foncé droit sur moi. Je vais vous appeler les renforts. Centrale, ici 76, demandons le code 21. Qu'est-ce que je dois dire ? Un officier appelle pour des renforts, Pam. Envoyez-lui des renforts. Affirmatif, 76. Accident est survenu après qu'on soit arrivé. C'est quoi cette embrouille ? Attention. Je n'en sais rien. Centrale a toute patrouille disponible. Code 21, demande de renfort au 421 Sud sur 5ème Avenue. Bien, monsieur Centrale. Ici 26, 40. En route. Vous voyez, Pam, c'était pas difficile. Désolée pour l'artat. Ça prend du temps d'être toujours belle. C'est bon, t'es prête pour la relève ? Ignorez-la. Ça va aller. Je suis en plein milieu d'une urgence, donc je reprends le bébé. Ne la laissez pas faire. Non, je regrette, je finis cet appel. Tu me donnes ton client, Pam. Réglez le problème. Je sais que tu vises l'augmentation, chérie, mais ça sert à rien d'impressionner aussi les appelants. Je vous aurais prévenu. Ça n'a rien à voir, je vais finir cet appel. Bouge tes fesses maintenant, tu me gonfles. Débarrassez-vous d'elle, c'est un ordre ! Je fais un break, t'as qu'à prendre ma place. J'ai une sainte horreur des querelles de bureau. Le flic auquel vous parliez, c'est un rapide. C'est juste un officier qui fait son job. Je crois qu'il a compris ce qu'on essaye d'accomplir. Comment ça ? Je sais même pas ce que vous voulez accomplir. Comment lui pourrait comprendre ? J'aimerais vous signaler un autre délit. Dégâts matériels au 1731 à route de Weathervane. Envoyez 670 pour vérifier. Il sort juste d'un accident. De plus, un agent de police ne peut pas quitter une scène de délit quand il est le premier à répondre. Vous êtes toujours là ? Trouvez quelque chose. Je vais pas faire le boulot à votre place. S'il n'est pas sur les lieux dans 5 minutes, je serai obligé de... Ok, ça va. Faites pas de mal à ma fille. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Ok, les gars. Vous dites qu'il vous a envoyé sur un accident et qu'il s'est produit après... Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Un malade mental m'a foncé droit dessus. Attendez une seconde. Ça tient pas debout. Ah, ça c'est clair. Écoutez, il y a forcément... 670, j'écoute. J'ai une piste pour le suspect. Quelqu'un l'a repéré sur la route de Weathervane au 1731. Demandons au code 20. Êtes-vous en état de poursuivre ? Je confirme, ouais. Notre voiture a été broyée dans l'accident. Nous allons poursuivre à partir de maintenant avec la patrouille 644. Quoi ? Pas si vite ? Hé, t'es complètement malade. Tu peux pas quitter la scène d'un accident. Sauf si on poursuit un suspect. Pour ? Tentative d'homicide avec un véhicule. Vous savez même pas à quoi il s'en... Eh ben, on va pas tarder à le savoir. Du monde... Bien joué, Pam. Cet officier de police... On dirait que vous le connaissez. Pourquoi est-ce que je le connaîtrais ? Vous l'avez appelé par son prénom. Jérémy, si je me trompe pas. Je l'ai entendu à la radio. Est-ce que vous êtes attiré par lui, Pam ? Je connais les prénoms de nombreux officiers de police. Je suis constamment en train de leur parler. Ça ne veut pas dire que je les connais ou que je suis attirée par eux. Et s'il lui arrivait une autre mésaventure et qu'il ne pouvait plus s'échapper de l'accident ? Ou s'il était tué dans l'exercice de ses fonctions ? Dites-moi, Pam. Vous verseriez une petite lame pour l'officier Jérémy ? Non. Quel jour sommes-nous ? Vendredi. Comment ça se fait qu'il n'y a personne ? En long week-end, peut-être ? Non, je crois pas, non. Ça pue l'embrouille. Je vais jeter un coup d'œil, reste là. Assure-toi que personne ne parte. Bien sûr. Il y a quelqu'un ? Je suis l'officier de Paris. 670 à centrale. Je vous écoute, 670. On a un code 23. Il n'y a personne, c'est vide. Howard, t'as quelque chose ? Rien, que dalle. Oh, putain, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? 670, répondez, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'ils vous reçoivent. Vous n'êtes que taf. Surveillez-moi. Hé ! Alors, foutez-moi la paix, ce reste malade. On a un 1033. 1033, officier à terre. Besoin de renfort de toute surgenre. Bien reçu, 670. 3-O-10-7-31, route de Weathervane. Officier blessé. Foiré, t'es où ? Doucement, mon vieux. Il y a eu quelque chose ? Non, rien du tout. Le William, il est où ? Jérémy, attend, est-ce que vous me recevez ? 670, la centrale, on revient. On a peut-être un 1054. Fatale, besoin de renfort de l'urgence. Bien reçu. Ils sont en route. Wow. Vous connaissez même le prénom de son coéquipier. Il ne vous laisse vraiment pas indifférente. Ils vous retrouveront. Et vous savez ce que l'on fait aux tueurs de flics en prison ? Pour aller en prison, il faudrait déjà qu'on rattrape. Et j'ai pas l'intention de me laisser attraper. Vous le sous-estimez, croyez-moi. Il vous trouvera, c'est sûr. Il ? Qui ça, il ? Dites-moi, Pam. C'est le héros qui va débarquer dans sa tenue de policier et menotter le vilain méchant. C'est comme ça que vous croyez que ça va tourner. Combien de fois vous avez reçu des appels d'urgence provenant de quartiers Creignos pour finalement découvrir que la police n'irait pas sur les lieux parce que leur sécurité n'était pas garantie ? Peut-être êtes-vous déjà rentré chez vous en entendant quelqu'un crier et appeler au secours. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez couru lui porter assistance. Où est-ce que vous avez baissé la tête et poursuivi votre chemin ? Nous sommes tous des méchants, Pam. Nous sommes tous complices d'actes de violence. Nous fermons tous les yeux sur la mort chaque jour. Personne ne pleure les victimes. On ne s'en soucie que lorsque cela touche quelqu'un qui nous est proche. Vous êtes simple. Vous croyez ? Où suis-je le seul qui ait les idées claires ? La seule différence entre vous et moi, c'est que je suis convaincue d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Et à ce propos, il y a une autre infraction qu'il faudrait que je vous signale. C'est terminé, je ne vous aide plus. Vous êtes là, vous m'avez comprise. Regardez votre écran. Non, non, je vous en prie. Arrêtez. Pamela, rappelez-vous qu'un opérateur du 911 se doit de garder son calme en toutes circonstances. Ne faites pas ça, je ferai tout ce que vous voulez. Je comprends votre hésitation, mais penser que je ne suis pas prêt à faire du mal à votre petite Cassie serait une grosse erreur, Pam. Ne me défiez plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Envoyez l'officier Jérémy et son coéquipier au 12 Westmont Circle. Introduction par effraction. C'était le seul flic qui emmenait ses gosses à l'école tous les matins. Il jouait tout le temps avec ma fille. Tôt ou tard, on finit tous de la même façon. Ils avaient prévu leur cours. Ils attendaient qu'on se pointe sur les vieux. Pourquoi tu dis ça ? Mata. Mon sang, pourquoi tu ne m'as rien dit au sujet de ta fille ? Tu ne crois pas qu'on devrait le signaler ? Ce gars a piraté le central. Il entend tous les échanges qu'on peut avoir. Non. Central à 670. Ici 670. Code 42. Pénétration par effraction en 12 Westmont Circle. Est-ce que vous dispo pour aller jeter un oeil ? Écoute, il n'y a que toi et moi, Howard. Cet enfoiré ne doit pas savoir qu'on va le pour rien. D'accord. Ça marche. Affirmatif. On se met en route. Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Emmerde à l'approche. Hé, tu ne leur réponds pas. Empêchez-la tout de suite de faire une scène. Combien d'appels t'as mis en attente, comme ça ? Chris. Qu'est-ce que t'attends pour répondre ? Tu ne vois pas que ça se bouscule ? Non, arrête ! Allô ? Il y a quelqu'un ? T'as raccroché ? Je ne crois pas. T'es qu'une pourriture. On peut savoir ce qui se passe. Elle ignore les appels entrants. C'est totalement faux. Chris, comment ça vient faire ? Tony, je vous assure que c'est vrai. Vous avez quel âge ? Neuf ans ? Vous n'en avez pas marre ? Puisque je vous dis qu'elle ne répond pas aux appels. Si c'est le cas, je serai au courant, d'accord ? Ok, super, merci tout le monde. Il n'y a rien à voir, reprenez le boulot. Prenez 15 minutes. 911. Que puis-je faire pour vous aider ? Vous avez enfreint la règle numéro 1. Ma collègue a appuyé sur le bouton. Je ne veux plus que ça se reproduise. 670 à central. En approximatif d'arrivée sur les lieux, 3 minutes. Bien reçu, 670. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose entre vous deux ? Son nom de famille ne serait pas Miller par hasard. Si vous le savez déjà, alors pourquoi est-ce que vous me le demandez ? Pas de question. Vous m'avez menti. Certainement pas. Nous sommes séparés. Comment est-il ? Grand, brun, les yeux bleus clairs. C'est un bon. C'est un homme attentionné. Et malgré tout ça, vous n'êtes pas avec lui ? Est-ce qu'il est du genre de flic véreux ? Non, c'est une belle personne. Alors pourquoi, Pamela ? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble ? Très bien, ça suffit pour l'instant. Reprenez-vous. Ce serait dommage d'attirer l'attention. On y est presque. Il y a un truc qui va pas ? Ouais, c'est clair. Ils ont ma femme et ma fille. Et moi, je peux rien faire. Numéro intraçable. C'est cuit ? Non, ce gars couvre ses arrières. En fait, quand j'étais lieutenant, avant qu'on fasse équipe ensemble, on a eu une affaire avec des appels intraçables. Des douzaines. On n'a rien pu faire. On a même impliqué le FBI. Tu vois le truc. Alors Angus s'amuse à balancer des appels anonymes et tu pourrais pas le retrouver, tu parles. Alors réfléchis, mon pote. S'ils prennent autant de risques, c'est qu'il y a un plus gros poisson, bien sûr. Comme entrer dans le système de sécurité des bâtiments expatés par l'État, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Pam ? La nuit de l'incendie, quand Cassie a failli rester, ça m'a fichu un sale coup. J'ai touché le fond, j'ai été suspendu, dégradé. C'est pour ça qu'on t'a refilé l'uniforme ? Exact. Et donc Pam t'a quitté parce qu'elle te tient irresponsable de l'incendie ? Non. Elle m'en veut parce que j'étais pas là cette nuit-là. Et elle a rien. C'est quoi ce bordel ? Je prends l'arrière, couvre-moi. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? 670 à Centrale, on a un incendie au 12 Westmont Avenue Code 3. S'il y a quelqu'un, c'est la police. Police, quelqu'un a besoin d'elle. Hé, vous, là-bas ! Broder en fuite côté Est. Je部. Je, c'est celle de Real de la Colleging, la Corie. Je, c'est la police. Je, c'est la police. herauspond. Où est ma fille ? Ma fille, où est-elle ? C'est quoi ces conneries, enfoirés ? Putain, je suis pas de gosse ! T'as parlé aux flics toute la journée, pourquoi ? N'importe quoi, vous êtes le premier que je vois de la journée ! Ok, tu foutais quoi ici ? On m'a payé pour le faire. Un mec m'a payé, mais je connais pas son nom. J'étais censé être là une heure avant et mettre le feu à la baraque, maquiller le truc comme un accident, ok ? Mais j'ai mis trop longtemps et vous m'êtes tombé dessus. Écoutez, je vous jure que j'ai... Ferme-la. À quoi il ressemblait ? J'en sais rien. Un mec normal, peau blanche. Comme on en voit des centaines dans la rue, c'est la première fois que je le voyais, ok ? Qu'est-ce que t'as fait, Ward ? Je croyais qu'il avait ton flingue. T'es un officier de police, comment tu vas expliquer ça ? 670, 670 à Centrale. Centrale, je vous écoute. Un suspect à terre. Nous allons patrouiller une ambulance d'urgence à notre plasma. Sans le reward, tu peux pas descendre un suspect. Est-ce que t'en dis ? Ce pauvre gosse n'était qu'un pion, il savait pas dans quoi il avait mis les pieds. 20 000 dollars, c'est beaucoup de fric pour ce genre de job. Quelqu'un voulait que ça fasse mal. La Banque Nationale de Géorgie. Quoi ? C'est pas possible. C'est pas possible. Eh, Ward, Ward. T'as une seconde ? Ouais. Tiens, regarde ça. Non, ça n'a pas de sens. Comment ça, ça n'a pas de sens ? Bien au contraire. Cette affaire d'appel intraçable dont je t'ai parlé, 6 agences de la même banque ont été touchées par ces numéros. Quand ils ont brûlé ma maison, tous les dossiers de sécurité de la banque se trouvaient chez moi. Coïncidence ? Tu veux que je te dise ? Ce sont les mêmes qui ont planifié toute cette merde depuis le début. Jérémy ! Jérémy, t'emballe pas ! T'emballe pas ! Tout ça te touche d'un peu trop près, d'accord ? Je sais qu'ils ont t'affimé. Écoute-moi, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut en répondre. Mais ce truc, il n'y a pas de raison suffisante. Le central ne nous y a pas envoyé. Il s'agit de ma fille, Howard. Elle a vu leur tronche. Tu crois qu'ils la laisseront s'en aller ? Ouais, mais t'es même pas sûr de la trouver là-bas. T'es en train de te convaincre qu'elle y est parce que tu veux être celui qui l'a sauveur. Mais s'attends, c'est l'air, si tu te trompes, elle est cuite. Envoyez vos officiers au 3814 Willow Street. Pour quelle infraction ? Fusillade. Suspection de gang en activité. Ils ne savent plus où donner de la tête. Je peux pas envoyer quelqu'un d'autre ? Faites ce qu'on vous dit. Et la tueront, c'est clair. Dès qu'elle ne leur servira plus à rien. Écoute, tant qu'on fait ce qu'ils demandent, tant qu'on va dans son sens, tout se passera bien. Ta fille sera hors de danger. On me signale un code 25 au 3814 Willow Street. L'impossible avec gang. Êtes-vous disponibles pour intervenir ? On y va. On le prend, il faut jouer sur. Bien reçu, on décolle. C'est moi qui prends le volant. Anarchie, chaos. Vous vous êtes jamais demandé ce qui se passerait si les paramètres de sécurité que cette société a mis en place pour nous étaient tout simplement supprimés ? Qu'est-ce qui arriverait si vous appeliez le 911 et que personne ne répondait ? Alors de nombreux innocents mourraient. Bien sûr, vous pouvez dire ça. Mais vous ne parlez pas de sécurité. Vous ne parlez que d'attache. Vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Vous devez les amener à adhérer à un système. Mais chaque système a son organisateur. Une personne qui exerce le pouvoir. Et que faites-vous des gens que vous avez tués aujourd'hui ? Je n'ai pas dit que personne ne mourrait. mais simplement que je finirai par rendre à l'homme sa vraie nature. Mais au bout du compte, vous n'êtes pas mieux que la centaine de criminels à qui nous avons affaire chaque jour. Je crois que vous êtes trop faible pour trouver votre place dans votre soi-disant système. Eh bien, dans ce cas, il se peut que vous m'ayez démasqué. Je suis très impressionné. Tu fais quoi ? Willow, c'est au sud. Oublie Willow. On va à la banque. T'es complètement malade. Qu'est-ce qui va se passer si on se pointe pas à la prochaine étape ? Il croit qu'on va à Willow, d'accord ? Le temps qu'on aille là-bas et à la banque, ce sera trop tard. Tu sais même pas combien ils seront là-bas. On pourrait tomber dans une embuscade. Ça va, j'ai pigé. Tu peux pas le faire, tu peux pas me couvrir. Parce que c'est pas ta fille. C'est pour ma femme. S'il doit mourir aujourd'hui, je vais lui dire une dernière fois que je l'aime. Il devrait y être depuis un moment. Il y a peut-être de la circulation sur la route. Je crois pas qu'ils vont là où j'ai demandé. Vous les avez entendus à la radio. Vous mentez ! Et là, je dois dire que ça me pose un putain de problème, vous voyez ? Je peux arranger ça. Je vous assure que je peux arranger ça. Une petite fille tellement adorable. Peut-être qu'elle sera encore plus adorable dans un corps sans vie à la morgue. Dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il faut les convaincre, Pam. Il faut les convaincre de se rendre à Willow Street, où vous pourrez vous extasier devant sa petite tête flottant sur l'eau. Faites-le immédiatement ! 6-7-10, vous confirmez que vous êtes en route pour Willow Street ? Arrivée approximative, 3 minutes. Faites vite. Ok, on y est. Précoupe. C'est quoi ? Non, que dalle. Tu veux passer de l'autre côté ? Ouais, je te préviens quand je suis en place. Ça marche. Où ils sont, bordel ? Tu es prêt ? C'est en position. Refonce. Police ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 T'entends ce que je te dis ? Lâche ton arme. C'est bien, jette-la. Mort. Génial. Il fallait le descendre. Ouais, je vois ça. C'était aussi le seul qui pouvait savoir où elle est. Tu fais chier, Lord. Où est-ce que tu vas ? Elle n'est pas là. Ils sont allés à la banque, pas vrai ? Pardon ? De quoi vous parlez ? Vous aimez faire les choses à votre façon, hein ? Eh bien, il est temps que vous en supportiez les conséquences. C'est fini. Vous pouvez vous lever. Ça va ? Tout le monde va bien ? Personne n'est blessé ? Ça va ? Ne craignez plus rien. On va se tuer. Ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Les secours vont pas tarder à arriver. J'étais assez stupide pour croire qu'un simple flic serait capable de suivre de simples ordres. Alors terminez, on ne joue plus. Terminez les crimes, finis les effractions, on oublie le central. Dites à l'officier Jérémy de récupérer l'argent que mes hommes étaient venus chercher à la banque et qu'ils me rejoignent au 643 sur Autorn. Je répète, au 643, Autorn Street. Dites-lui de venir seul et on procédera à un échange dans les règles. Il me remettra le fric et je lui donnerai Cassie. Je veux voir ma chaise. C'est moi qui fixe les règles. Non, si vous voulez que je coopère, alors laissez-moi la voir. Cassie. Le moindre petit faux pas de votre part et vous irez la chercher au fond. Est-ce que c'est clair ? Comment voulez-vous que je transmette le message si je ne peux pas utiliser la radio ? Pourquoi ne pas vous servir du portable avec lequel vous lui envoyez des SMS depuis le début ? Comment voulez-vous qu'il sorte de la banque avec autant d'argent ? Il a une arme, n'est-ce pas ? Jérémy. Ça va ? T'as dit que tu ne pouvais pas appeler. Tu es à la banque. Ouais, mais écoute, Cassie n'est pas là. Est-ce que tu as eu mon SMS ? Non, j'ai éteint mon portable avant d'entrer. Il fallait que tu joues au héros, c'est ça ? Je ne cherche pas à être ton héros, d'accord ? J'essaie simplement de sauver notre fille. Il a failli la tuer, t'es content ? Il veut que tu lui libres l'argent au 643 Outdoor Street. Seul. Il dit qu'il libérera Cassie en échange de l'argent. Jérémy, c'est terminé, il ne plaisante plus. D'accord. J'ai saisi. Hé, je t'aime, tu le sais. Je t'en supplie, ramène-la à moi. Tu ne vas pas aimer. Oui, eh bien, je n'aime pas vraiment ce que tu fabriques depuis ce matin. Et tu veux bien couvrir ? Ok. S'il vous plaît ! Tout le monde à terre ! Vous êtes de la direction. Venez avec moi. Alors là, j'applaudis votre effort. Je pensais que vous alliez utiliser le désespoir, mais la culpabilité est un élément bien plus fort. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne suis qu'un pion dans votre jeu. Savez-vous ce qui est étrange à propos des pions et des rois, Pamela ? En général, un roi est malheureux. Beaucoup trop de choses à faire, trop de choses qui pèsent sur sa conscience. Trop d'individus dépendent de ce pauvre homme et trop d'envieux complotent contre lui. Estimez-vous heureuse, Pam. Tout le monde ne possède pas ce que vous avez. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais ? Je me contrefuge de ce qu'il dit. On ne va pas là-bas sans renfort. Et la radio, on ne peut pas compter dessus. Stan ? C'est Howard. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Appelle tous les hommes disponibles et demande l'heure de nous rejoindre à un pâté de maison du 643A Town Street. Restez bien à l'écart du bâtiment. Non, n'utilise pas la radio pour le rencard. Il va le faire ? Ouais. Merci, vieux. Tu crois qu'on a derrière deux, trois millions ? Je dirais plutôt quatre. On s'offre une belle maison avec tout ça. Ça fait rêver. Je dois récupérer ma fille. Ouais, je déconne. J'espère que Jérémy suivra ses instructions cette fois. parce que c'est votre dernière chance de revoir votre fille. Il le fera. C'est ce que vous aviez dit la dernière fois. C'était une erreur de communication. Ça va plus se reproduire. Je vais devoir vous laisser. Mais et notre marché ? Je serai toujours là à vous écouter et vous observer. Alors veillez à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que cette transaction avec votre mari s'effectue comme prévu. T'es chier. Stan ? Qu'est-ce qui se passe ? Une rançon. Il y a du fric là-dedans ? Ils ont ça, gosse. Nous, on garde juste un oeil sur le putain, OK ? J'entre, je leur cuile le fric et je récupère ma fille. On ne sécurise pas le périmètre ? Ce type a eu une longueur d'avance sur nous toute la journée. Il vous voit, elle est cuite. J'aime pas beaucoup ça. Il s'agit de ma fille. On n'a pas examiné les environs ? Aucun périmètre n'est mis en place ? Et vous nous demandez de vous aider en douce ? Pourquoi le capitaine n'est pas impliqué ? Je vais vous dire pourquoi. Le central a été piraté, un officier de police a été tué. Nous ne savons plus en qui nous pouvons avoir confiance. Je vous demande de me laisser entrer et de mettre ma fille en sécurité. Vous pouvez vous préparer, vous gérer comme vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est d'attendre ici. On est bon ? 911, que puis-je faire pour vous aider ? Allô ? J'ai bien la police ? Oui, madame. Vous êtes au central de la police. Dites-moi ce qui se passe. C'est un hold-up. Ils sont en train de dévaluer le front. Madame, calmez-vous. La police est au courant du vol. Ils sont en train de s'en occuper. Non, vous ne comprenez pas. C'est en train de se passer. Deux dix parmènes retiennent en otage. Madame, c'est impossible. Vous vous faites de moi ? Ça fait 40 minutes que j'essaie de vous joindre. Ils embarquent tout. Je suis à la Banque Nationale de Géorgie. Au 2h28, je suis au boulevard. Je vous demande pardon ? Où est-ce que vous êtes ? National de Géorgie, 228 Crenshaw Boulevard. Mais c'est... c'est impossible. Pardon ? Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? 911, que puis-je faire pour vous aider ? Deux hommes se sont emparés de la Banque Nationale de Géorgie. Vous êtes à quelle adresse ? 1462 Farrakhan Drive. Centrale d'urgence, que puis-je faire pour vous aider ? On a un cambriolage de banque. Quelle banque ? National de Géorgie, 46-58 Coquelet Street. Un cambriolage de banque. On a un cambriolage de banque. C'est parti. C'est parti. 6,70 à la brigade. Il n'y a personne. Je répète, il n'y a personne sur les lieux. Qu'est-ce qu'on a ? Des traces de pas à l'étage, mais ils sont tous partis. Vous êtes sûr ? Affirmatif. Vous savez que c'est le protocole ? Je sais, merci encore. Pam ? N'y va pas, je t'en prie. Je t'entends pas, allô ? Cassine n'est pas là, il se fout de notre gueule. Je sais. Je te demande pas... Pam ? Pam, est-ce que tu m'entends ? Papa, je t'en prie. Pam, est-ce que tu racontes ? Écoute, il n'y a personne. C'est un piège. Ils ne frappent pas qu'une seule banque. Ils les frappent tous. Ils sont en train de les dévaliser tous en même temps. Je ne sais pas. Que ce soit rien. Et merde ! Foutez le camp ! Jérémy. Jérémy. Jérémy, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que j'ai votre attention maintenant ? Pourquoi ? Il a fait tout ce que vous lui aviez demandé ? Tout simplement parce qu'il n'est pas venu seul. Et vous savez ce que cela veut dire, Pamela ? Eh bien cela veut dire que vous pensez que je suis un pion. Que ce n'est rien qu'une partie d'échec. Et que vous seuls, Pam, menez le jeu. Je lui ai dit d'y aller seul. Ils ont appelé une brigade d'intervention pour les couvrir. J'en ai compté 20. Quoi ? 20 ? 21 victimes, si on inclut notre officier Jérémy. Vous prenez en enfer pour ce que vous avez fait. Attention, Pam. Vous avez toujours une mission à accomplir. Mais qu'est-ce qui vous fait croire maintenant que je vais exécuter tout ce que vous me demandez ? Parce que j'exploserai la tête de votre petite si vous n'obéissez pas. C'est votre boulot de rester calme, pas le mien. Alors je vous suggère de vous reprendre, à moins que vous ne vouliez perdre un second membre de votre famille. Pamela, est-ce que ça va ? Oui, tout va bien. Parfait. Parce que j'ai encore besoin de vous, Pam. Ma complice. Sans votre aide, je n'y serais jamais arrivé. Vous êtes celle qui a envoyé l'officier Jérémy et son coéquipier sur les lieux des crimes avant que les accidents se produisent. Mais aussi celle qui lui a demandé de prendre l'argent de la banque. Et pour finir, celle qui a envoyé ses officiers vers une mort certaine. Et à présent, le seul qui puisse corroborer votre histoire est décédé. Je n'aurais jamais dû vous aider. Vous avez mis ma fille en danger. La peur a toujours poussé l'homme à accomplir ses plus grandes réalisations. Seul quelqu'un qui a le courage de surmonter sa peur peut escalader les plus hautes montagnes quand un homme moins audacieux hésiterait à le faire. Et oserait encore moins voler 10 bancs en même temps, non ? Pas de doute que vous avez compris maintenant. Mais c'est fort dommage que vous l'ayez pas compris à temps pour sauver Jérémy. Dites-moi, vous avez toujours peur ? Qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse ? Le dernier délit a signalé aux autorités. Vous allez leur indiquer une prise d'otage au 1296 Faulkner Boulevard. Centrale de répartition des urgences. Qui fait la prise d'otage ? Vous, vous devez les convaincre, Pam. Appel général à toutes les patrouilles. Ici, l'opératrice du central, Pamela Miller. Le central d'appel d'urgence du boulevard Faulkner est désormais sous mon contrôle. Et j'ai un nombre important d'otages. Je suis la criminelle qui se cache derrière les événements qui ont coûté la vie à deux civils et un certain nombre d'officiers de police. Comme certains d'entre vous le savent, mon mari, l'officier Jérémy Miller, était lieutenant de police avant d'être démis de ses fonctions. Il était tellement dévoué à son travail qu'il a mis la vie de notre fille en danger. Et après cela, il a tout simplement été mis à l'écart. Nous sommes tous jetables. Ce n'est qu'à travers la peur que nous pouvons attirer l'attention de ceux qui ont le pouvoir. Mon plan de dévaliser la Banque Nationale de Géorgie aujourd'hui a été stoppé. Alors je veux que l'on apporte immédiatement mon argent aussi. Ou je commencerai à exécuter des otages. Ce sera tout. … … … Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Calmez-vous, Pamela ! Hé ! C'est pas le moment, dégagez ! Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Pas de panique, baissez-vous, restez tranquille. Vous êtes au cœur de l'action cette fois, Pam. Pourquoi j'ai pas pu tracer votre appel ? Bloquer et identifier est très facile quand on est aux commandes du système. Mais j'avais besoin d'un portable pour pouvoir entrer en contact avec mes hommes sur le terrain. Seulement voilà, je n'avais pas prévu que vous alliez trouver ce numéro. Bien joué, Pam. Où est-elle ? Qu'avez-vous fait de ma fille, espèce d'enfoiré ? Pourquoi ne pas commencer par vous calmer et vous asseoir ? N'avancez pas ! Vous avez devant vous l'homme responsable des explosions. Il a enlevé ma fille. Je ne ferai jamais une chose pareille. Vous feriez bien de vous calmer, Pamela. Pourquoi faire ça à ma famille ? Pourquoi moi ? J'avais aussi besoin de Jérémy. Quoi ? Un lieutenant de la police des tanks étant sur une chaîne de banque. Plan de construction et d'évacuation. Tendance d'import monétaire. Je n'avais plus qu'à trouver le moyen d'entrer dans son ordinateur. Alors, je lui ai fourni une piste sans issue cette nuit-là. Quelle nuit ? Pamela, je t'en prie, pose cette arme avant que quelqu'un soit blessé. La nuit de l'incendie. Ma fille était dans cette maison en fleur. Pourquoi vous n'écoutez pas Grace, Pamela ? Vous étiez tellement furieux l'un après l'autre que vous ne vous êtes même pas soucié de ce qui a été abandonné dans l'incendie. Et notamment l'ordinateur portable de Jérémy. Alors, quel est votre plan ? Vous allez simplement disparaître ? Tous les appels ici sont enregistrés. Avec un peu de chance, ils serviront à vous épingler. Mais cette arme que vous pointez, savez-vous à quel nom elle est enregistrée ? Jérémy Miller, c'est celle qu'il pensait avoir perdue dans l'incendie. Alors, dites-moi comment vous allez expliquer tout ça. Madame, madame, je fais votre arme. C'est pas moi le criminel. Elle est folle. Elle a envoyé des flics partout dans la ville. Il a perdu ma fille. Il a pris la main sur ma ligne. Vous pouvez vérifier le journal d'appel. Regardez, Kitianak. Setez votre arme. Je regrette. Si je fais ça, il va la tuer. Tu es qui ? Ma fille ! Les hold-up des banques, c'est lui. C'est lui le cerveau, c'est ce type. Je vous en prie. Pam, ça va pas être possible. Je croyais que t'étais mort. Je m'en suis sorti. Jérémy ! Il n'a pas eu cette chance. On peut arranger tout ça. On peut trouver des solutions, mais tu dois jeter ton arme, ma belle. Je t'en prie. Pense à Gassi, Pam. C'est ça. Pose ton arme. Combien on a fait ? Les autres reprises se sont déroulées sans incident. Un peu plus de 200 millions. Bien joué, mon pote. On a réussi. Il nous reste encore à quitter la ville. Et pour ma part, comment on fait ? T'inquiète, pour ta part, c'est très simple. Merci, vieux. Voyons ce que vous avez en boutique. Énorme. Allez, on se casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Énorme. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Chérie, c'est moi. J'ai un ami ? Oui. Mon amour. Adieu, sois loué. Je crois que t'étais mort. Ils t'ont fait du mal ? Non. Je suis désolée. J'aurais jamais dû me dire toutes ces objets. Non, non, t'inquiète. Je comprends. Je l'ai méritée. T'as une idée de l'endroit où elle est ? Pas sans un ordinateur, non. Attends. Ça pourrait aller ? Parfait. Tiens, il est à toi. Il faut faire vite. Allez, on y va. Tu te souviens du numéro ? Tiens, mon cœur. Ok. On va savoir rapidement ? Tout dépend s'il a utilisé son téléphone dans les dix dernières minutes. Il est en ligne incroyable. Direction Est, route numéro 11. Accroche-toi. Je te rappelle qu'on sera plus très loin. Avec un peu de chance, on est là d'ici une heure. Tiens-toi prêt. Il y a quelque chose sur le canal de la police ? Rien du tout. Allez, t'en fais pas, mon ange. Tu la reverras, ta maman. Et très bientôt. Il y est presque ? Deux, trois kilomètres, tout au plus. Merde. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle le poste. On risque d'être à court d'essence. Rodi, j'écoute. Capitaine, ici Miller. Miller, bon sang, moitié-vous. Je voulais que vous sachiez qu'on est en train de filer les gars qui ont fait des casses de la banque nationale de Georgie. Ils viennent d'arrêter votre ex. On m'a dit qu'elle était de mèche. Pas du tout. Ils l'ont utilisée. Je sais que la journée a été forte en émotion pour vous. Mais il y a des preuves inutiles de les contester. Écoutez, capitaine, elle est assise à côté de moi. Bonjour, capitaine. Je regrette, Miller. Vous voulez pas poursuivre les criminels ? Très bien, on se dirige à l'est sur la 11ème, alors filez-nous. Miller, cessez ! Tu parles un enfoiré. Mon cœur. Tiens, tu vas en avoir besoin. Tu plaisantes ? T'es pas sérieux ? Il n'y a que toi et moi, j'y arriverai pas sans ton aide. Non, je me suis jamais servi d'une... Je sais, je sais. Écoute, tu presses la détente. Tu tiens l'arme à deux mains. Ils vont tout faire pour nous dégommer. Si tu dois tirer, tu n'hésites pas. T'envoies l'assaut sans te poser de questions, tu m'entends ? Oui. C'est bien compris ? On va la sauver. Et la ramener. Je te le promets. C'est eux ? On dirait bien. Ok, il est dans lequel ? Je sais pas, le premier. T'es sûre ? Non. Je vois. Attention ! Bordel ! Blanque-toi, Fégard ! Blanque-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le rentrer dedans ! Arroche-toi ! Tu vas prendre le volant. Quoi ? Prends le volant ! Bien droit, chérie. Bien droit. Arroche-toi ! Attention ! Ça, ça doit faire mal. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Tu dois tirer. N'hésite pas, tu restes à couvert. C'est bon, vas-y, descends. Et vite, descends ! Blanque-toi ! Laisse-toi bien derrière. Et te montre pas ! N'hésite pas ! T'es un bon ! Tu vends ! Réalisé paramedicola, tu vas-y, descends. Réalisé paramedicola, tu vas-y, descends. Sous-titrage ST' 501 Ils déshonorent tout ce qu'on représente. Quoi ? Qu'est-ce que tu me sens, hein ? Je porte ce putain d'uniforme depuis 25 ans. Y a rien d'honorable, là. Tu peux avoir ta part. Alors c'est pour ça que vous avez fait tout ça ? Pour l'argent ? Pas seulement pour l'argent, Bob, mais pour entrer dans l'histoire. Personne n'a jamais eu l'intelligence de braquer dix banques à la fois. 200 millions de dollars ! T'es stupide ou quoi ? Ne fais pas ça, Jeremy ! Fais pas le con ! Où est ma fille ? Là, à l'arrière du fourgon. Et cette fois, je vais la laisser brûler ! Merci ! Jérémy, déconne pas ! Putain, réfléchis, mec ! 200 millions de dollars, tu gâtes pas ! Bob, c'est ce qu'elle veut ! J'ai tout ce qu'elle veut ! Maman, on peut se voir ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Elle est ma puce ! Tu m'entends ? C'est papa ! Ma chérie, respire ! Qu'est-ce qui ça va ? Je t'en supplie, ma chérie, respire ! C'est bien, les secours arrivent ! Device ! Papa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi ? à je vais pas non pas Rien 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous ? il est c'est c'est juste Sous-titrage Société Radio-Canada